Je suis à Paris, du côté d'Alésia, chez le psychiatre. Il était temps que j'y aille, avec le docteur Collot. Edouard Collot. Edouard Collot, enchanté, merci de me recevoir dans votre cabinet. Enchanté moi-même, très heureux de vous recevoir. C'est très aimable à vous, mais vous ne me connaissez pas vraiment, donc méfiez-vous, on ne sait jamais s'il peut arriver. Moi je vous découvre, mais je vous connais aussi à travers vos livres. Alors, pour vous présenter, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, on en a mis quelques-uns sur la table. Vous avez écrit plus que cela, et puis il y a aussi des colloques, etc. Bon, mais on va vite comprendre que le docteur Edouard Collot, qui n'est pas que psychiatre, touche tous les domaines qui m'intéressent et qui m'interrogent. Ah, pour preuve, peut-on penser l'astrologie, science ou voyance ? Bonne question, d'Edouard Collot et de Daniel Kunt. Absolument, Daniel Kunt, oui. L'hypnose, ah, l'hypnose, on va en parler, l'hypnose. Et pensée magique, ah, parce que les chamanes, c'est un peu votre truc aussi. Et puis, soignez les âmes. Qu'est-ce qu'une âme ? Est-ce que les femmes en ont vraiment une ? L'âme est-elle ? Les chiens ont une âme, donc. Ah, les animaux ont une âme ? Mais bien sûr. Parfait, on est dans le même sens. Et est-ce que âme, conscience, justement, on va voir ça. Donc, dans Tendance Psy, soignez les âmes, l'invisible dans la psychothérapie et la cure chamanique. Et puis, dernièrement, on est sorti chez Inres, aux éditions Inter, du docteur Édouard Collot. Ça, tant bien, il est à mes côtés. Après, je vous laisse parler. Comme ça, ça vous présente le mieux. Aux portes de la conscience. Vous voyez de quoi on va parler ? On va parler un petit peu de tout cela. Et ça, alors, docteur, merci de me recevoir parce que, en plus que j'aurais besoin de voir un psychiatre depuis les années d'élévation, ça ne me ferait pas de mal. Mais j'en vois de temps en temps dans mes entretiens. Je comprends que vous, vous avez étudié encore plus longtemps tous ces phénomènes paranormaux qui peuvent nous élever. Oui, bien sûr. Ça fait très longtemps que j'étudie des phénomènes dits paranormaux, mais qui, pour moi, sont normaux. Oui. Pourquoi dire paranormaux à partir du moment où on constate des faits et pourquoi beaucoup de scientifiques récusent les faits ? C'est toute la question et c'est ce qui m'a amené à faire ce travail. Pourquoi ? Parce que j'ai beaucoup de patients qui amènent des faits qu'on pourrait nommer paranormaux, qu'ils n'osent pas en parler. C'est... Alors, du fait que moi, je suis un peu sulfureux, ils osent prendre la parole. Vous êtes sulfureux. Je ne vois rien qui fume. Ça ne sent pas le souffle. Ça ne sent pas, mais auprès de mes collègues, bon, c'est difficile d'être dans ce champ. Je comprends. Dans votre livre, dans celui-là, j'ai pris des notes, c'est pour ça qu'il y a plein de papiers. Vous précisez bien que dans le domaine psychiatrique, ben voilà, les prophètes ne sont pas reconnus, les visionnaires non plus. Enfin voilà, c'est très... Il y a des dogmes aussi dans la santé. Très dogmatique, le domaine psychiatrique. Vous êtes ouvert, vous. J'essaie. C'est-à-dire que je tiens compte des faits précisément pour en venir là. Et donc, c'est à partir de ces faits que j'ai étudié un certain nombre d'auteurs et que j'ai fait un certain nombre d'expériences avec une chamane mexicaine, entre autres. Et puis, grâce à l'hypnose, je dirais, et au rebirth aussi, et à la respiration le tropique avec un certain Stan Groff. Voilà, toutes ces techniques m'ont amené, petit à petit, à entrevoir, je dirais, l'invisible, à voir même des expériences factuelles telles que les patients peuvent en rapporter. Vous l'avez marqué dans ce livre. Oui, absolument. Oui, aussi une consultation médiumnique qui était très intéressante. Avec Angélique ? Non, à Jacqueline. Oui, avec Jacqueline. C'est un pseudo, Jacqueline. Je me demanderais même si ce n'était pas un homme, le médium. Non, c'est une femme, c'était une médium qui était l'une des médiums de François Mitterrand, d'ailleurs. Non, Jacqueline Mallet, c'est... Ah, c'est la vraie Jacqueline Maillet. Jacqueline Mallet, oui, qui maintenant est très, très âgée, bon, qui ne consulte plus. Mais c'est vrai qu'elle m'a bluffé, puisque j'écrivais un autre livre, précisément, avec un ami psychanalyste qui était presque un père pour moi, c'est un homme remarquable. Et le pauvre est décédé, avant la fin. Et quand je suis allé consulter cette médium, en fait, parce qu'on allait faire un colloque à Nancy sur le sujet, je me disais, il faut quand même que j'ai une expérience. Et je me disais, ça va parler de papa, maman, je ne sais pas, enfin des choses très perso. Et elle me dit, il y a un homme à côté de vous qui a une main sur votre épaule. Alors, on se tourne, mais on ne voit rien, on ne voit rien. Et elle me dit, vous écriviez un livre avec lui, etc., 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 etc. Bon, je raconte en livre. Et c'est vrai que, bon, ça fait partie des expériences qui sont assez fascinantes. Et que même en éliminant, si vous voulez, bon, c'est sûr qu'il y a un certain nombre de charlatans dans cette profession, que j'engage mes patients à ne pas consulter les médiums comme des diseurs ou diseuses de bonne aventure, parce qu'il faut être conscient qu'on a besoin de notre libre-arbitre, on a besoin d'être décisionnaire dans notre vie, et il ne faut pas, parce que vous avez des gens qui consultent deux, trois fois par semaine. C'est le danger de la voyance. Voilà. Par contre, j'ai engagé une de mes patientes récemment, qui a perdu son père l'année dernière dans des conditions difficiles et qui en souffle beaucoup. J'ai dit, écoutez, allez donc consulter une dame que je lui recommandais, et que je suis allé voir dans une salle publique pour me faire une opinion. Conférence médiumnique avec tout le monde qui apporte sa photo, ses objets. Oui, la font, bon, je voulais voir. Madame Chantal Lafont. Voilà. Donc, voilà, des faits qui m'ont... Alors, des faits aussi dans ma propre vie. Des faits, mais pas des faits, au point où on en est. Les faits, oui, il y a un monde des faits, bien sûr, c'est le monde des esprits. Vous l'associez, oui. Vous avez parlé de respiration holotropique. Oui, c'est bien cela. Et vous avez parlé aussi de cette chamane mexicaine. Oui. On va y revenir. Vous, en tant que psychiatre, vous vous permettez de dire à certains patients qui ne supportent pas la mort d'un être cher, d'aller voir un médium, simplement parce qu'il va raconter des fadaises éventuellement au pire, mais ça ne fera pas de mal parce que ça va leur monter le moral, ou parce que vous voulez qu'on comprenne que la vie ne s'arrête pas à la mort, parce que vous en avez une certitude avec vos expériences personnelles ? Moi, j'ai une certitude, mais d'abord parce que je n'ai pas dit, mais enfin, j'ai commencé par Freud il y a très, très longtemps. Et puis, j'ai découvert l'hypnose avec Léon Chertoch il y a très, très longtemps. Vous faites la méthode Erickson aussi ? Oui, et derrière vous, il y a une petite statue qui appartient à Erickson que sa fille m'a donnée, c'est un aigle. C'est lequel, c'est lequel ? Ici, l'aigle en bois de fer, c'est... Tout noir. Tout noir, oui, c'est ça. Ça fait un peu mouette bazoutée, excusez-moi. C'est la collection Erickson, en tout cas. Bien, bien. Oui, alors Erickson, je ne sais pas si on en parlera, mais ça a été assez mal compris en France. Chertoch disait déjà que Chertoch était un psychiatre russe qui est migré en France et qui a apporté l'hypnose traditionnelle en France, avant Erickson. Et il connaissait Erickson. Il me disait, Erickson, c'est incodifiable. Et j'ai compris pourquoi ? Parce que Betty Alice, qui m'a donné cet objet, raconte une histoire absolument incroyable par rapport à son père, pour montrer que c'était un chaman aussi, puisque, en fait, Erickson a beaucoup travaillé avec les Indiens, et il avait une espèce de capacité de communication. Vous savez, il avait une voix bitonnale, parce qu'il avait une poliomyélite. Il avait eu deux attaques, il était un peu paralysé, il marchait très mal. Un jour, il était retraité, il recevait des gens comme ça chez lui, dans sa salle, dans une grande maison américaine, etc. Et puis un jour, sa fille était là, Betty Alice, une de ses filles, qui avait deux enfants à l'époque, qui étaient petits. Il lui dit, quand le patient viendra, tu t'en iras. Tu prendras tes enfants et tu t'en iras. Betty Alice dit, mais tu ne m'as jamais dit ça. Pourquoi tu me dis ça ? Parce que je te dis, tu lui prendras tes enfants. Alors elle insiste, elle dit, mais pourquoi tu me dis ça ? Alors, elle me dit, il était avec sa canne debout, il n'a pas bougé. Il m'a regardé comme ça, il a baissé les yeux, et j'ai senti dans mon ventre un truc. Et là, elle était un peu choquée. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu as fait là ? Tu peux m'expliquer ? Et il lui a dit, je ne peux pas t'expliquer. Et elle de me dire, s'il n'avait rien fait, il m'aurait dit, j'ai rien fait. Il a dit, je ne peux pas t'expliquer. Il avait cette capacité d'entrer en lien avec l'autre, mais d'une façon extraordinaire. Oui, c'est ce que font les chamanes. Donc, si vous voulez, la pratique d'Eriksson était une pratique très personnelle, très liée à son univers intérieur, à cette capacité qu'il avait d'écoute et de réceptivité de l'autre. Au-delà de l'hypnose. Ah oui, oui, au-delà de l'hypnose. Vous savez, l'hypnose, finalement, c'est la même chose que l'état sophronique, puisque Caïsédo, qui est l'inventeur de la sophrologie, il a rebaptisé l'hypnose. C'est-à-dire sophrologie, allez-y mollo, parce que tous les vocabulaires psychiatres, sophrologie, ça veut dire que c'est modification de conscience, en gros. Voilà, mais ça repose sur quelque chose que le fondateur Caïsédo appelle état sophronique, de base. L'état sophronique de base. D'abord, tu as l'état sophronique de base, puis après, tu bricoles avec ça, tu travailles. Bon, mais l'état sophronique, c'est nommer l'hypnose différemment, parce que ça a toujours une connotation un peu difficile à utiliser. Parce que hypnose de spectacle, charlatan aussi. Non, alors, c'est pas charlatan. C'est Mesmer, le nouveau Mesmer, parce que Mesmer était un personnage très célèbre dans l'hypnose, au 18e siècle. Non, le Mesmer canadien d'aujourd'hui, qui s'appelle le fascinateur, c'est pas pour rien. Le fascinateur, parce qu'en fait, il utilise la suggestibilité et la suggestion. L'hypnose, c'est juste, je suis dans mes pensées. Je suis dans l'autobus, je rêvasse. Et tout d'un coup, je dis, oh, j'ai oublié de descendre. Pourtant, j'étais dans le bus, je voyais. J'étais ailleurs. J'étais ailleurs. Quand on est ailleurs, on est dans ses pensées. Si quelqu'un est très suggestible, quand il est dans ses pensées, on peut en quelque sorte lui intimer des suggestions. Et si le sujet est suggestible, il peut accepter la suggestion de la personne qu'il a mise dans cet état. Mais ça n'a rien à voir. L'hypnose est un état simplement de dissociation, d'être dans ses pensées. Après, on peut faire toutes sortes de choses avec l'hypnose. Il y a plusieurs techniques. Il y a celle du spectacle de sidérer la personne, qui est un peu tétanisé. Oui, c'est ça. Il va faire ce qu'on lui demande de faire, parce qu'elle est à moitié en trance. Et la trance, ça vous connaît, parce que vous êtes spécialiste de la trance. Je ne sais pas si on ne va pas pouvoir parler de tout ça en même poignée. Non, on ne va pas y arriver, mais... Bon, déjà, alors, je retiens qu'on doit parler donc de la respiration en l'eau tropique et vous m'aidez à retenir, parce que si j'oublie... La respiration en l'eau tropique, puisque vous y étiez, c'est une technique qui a été mise au point par Stanislas Groff, de son vrai nom, Groffova, qui était un praguois, qui est parti aux États-Unis à partir du moment où il n'a pas plus utilisé... Il était psychiatre, mais il utilisait le LSD auprès des psychologues. Et il a fait toute une classification en observant sous LSD les réactions des uns et des autres. Quand il est allé aux États-Unis, il a continué ses recherches, mais après, le LSD a été interdit en tant qu'utilisation médicale. Et il a trouvé une technique, en fait, qui est issue du RIBUR, c'est-à-dire de la respiration, une respiration forcée, qui, en fait, provoque des changements dans les gaz du sang, et le cerveau crie au secours. Parce que quand vous avez trop d'oxygène dans le corps, l'oxygène, ça brûle. Oui, 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 oui. Donc le cerveau dit stop, donc il ferme les carotines. Et ce qui fait que, tout d'un coup, vous avez trop de gaz carbonique dans le cerveau. Et là, votre cerveau, il est... Ah, bah oui, tu m'étonnes quand on a des hallucinations, et compagnie. Et donc, c'est une... La respiration qui est utilisée dans toutes les écoles de méditation. Les icasmes en Grèce, la psalmodie, vous voyez, c'est son autrefois le déambulatoire, où les gens chantaient, etc. La respiration, c'est... Dans le yoga, bien sûr. Parce que ça touche le cerveau. Parce que ça, oui, ça touche le corps dans son ensemble, le cerveau en particulier, et ça permet de lâcher prise. C'est-à-dire, au lieu de dire, voyons, qu'est-ce que je vais manger ce soir, et mon fils, et ma fille, et mon machin, et mon truc, et mon boulot, tout d'un coup, on lâche prise. Parce que le gros problème, pour les patients, par exemple, si on veut utiliser des états de conscience comme ça, un état de conscience tel que l'hypnose, eh bien, c'est le lâcher prise. Oui. Et quand on est dans notre société occidentale, lâcher prise, on ne sait pas ce que ça veut dire. Non. Voilà. Non, mais enfin, là, ça m'a l'air un peu problématique, votre histoire de respiration à l'eau tropique, parce que ça n'a pas l'air très, très bon pour le cerveau. Oh non, 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 ça ne gêne pas. Vous savez, c'est... Le LSD, ce n'est pas très, très bon pour le cerveau non plus. Non, non, mais ça, bon, c'était dans les années 50. Oui, n'empêche qu'on a le même cerveau, on n'a pas trop évolué depuis. Est-ce que ce n'est pas dangereux, docteur, de jouer avec notre cerveau en lui donnant trop d'oxygène, moins d'oxygène, du LSD ou des plantes chamaniques pour espérer un ailleurs ou un monde... Les plantes chamaniques, on vient de... Plusieurs articles viennent de sortir, là, dans la presse étrangère, en particulier allemande, où ils font beaucoup d'études avec ce qu'on appelle les psychodysleptiques, c'est-à-dire des plantes telles que la psilocybine, par exemple, le champignon magique, qu'utilisait... ou la ayahuasca, avec les ayahuasca de l'Amazonie, ils étudient ces plantes-là et qui ont des effets thérapeutiques tout à fait intéressants. Oui, qu'ils font vomir, surtout. Non, mais ça, c'est un side effect, c'est un effet secondaire. Ah non, la psilocybine, ça ne fait pas vouloir du tout. Moi, je vois de pauvres jeunes en bas de chez moi, ils fument du hache, ils ne s'en sortent pas, ils planent tout le temps, mais enfin, le cerveau, il est atteint. C'est ça que je veux dire. C'est dangereux, les drogues, c'est dangereux, les plantes comme ça, ça atteint. Moi, j'ai pris du rhum avant de venir. J'exagère. J'ai pris du rhum hier soir. Tout ce qu'on a vu tout à l'heure. Les caméras sont... Mais je remarque que le rhum, pareil, je suis dans un état de médiumnité à la limite, vous voyez, de sagesse, de bien-être. Enfin, le lendemain matin, j'ai un petit peu le cerveau qui en vrille. Donc ça, ça atteint les cellules physiques du cerveau, tout ça, non ? Non, non, non. Enfin, si vous voulez, il faut bien considérer deux choses. Il faut considérer le junkie qui va prendre des drogues n'importe comment, n'importe quelle dose, n'importe... de façon récidivante, régulièrement, etc. De la personne qui prend avec quelqu'un d'expérimenté dans un contexte soit thérapeutique, soit sacré, parce que les plantes des Amérindiens ou les plantes de la psilocybine des Mexicains, ce sont des plantes sacrées. D'accord, mais ça peut être sacré, mais abîmer le cerveau. Et vous avez un rituel. Écoutez, non, c'est le contraire. La psilocybine, par exemple, qui est la plante du champignon hallucinogène mexicain, a montré ses effets thérapeutiques dans différentes études, là aussi, en particulier sur la dépression, et sur l'ouverture de l'imaginaire. C'est-à-dire que des gens qui ont une pensée opératoire, qui ont une pensée très basique, qui ont perdu cette capacité à entrer dans la symbolique, dans l'imaginaire, on a besoin de ça, eh bien, tout d'un coup, ça leur fait une ouverture, exactement comme Romain Roland quand il disait le sentiment océanique. Oui, voilà, j'ai lu votre livre, alors j'arrive à suivre, la poupée de sel, tout ça, j'arrive à suivre. Mais enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est le syndrome de Florence, à la limite, c'est ça, de Stendhal. Oui, mais si vous voulez, c'est le syndrome de Stendhal, en effet. Mais le problème, c'est que c'est fait dans un contexte rituel, avec des gens qui sont là. Ce n'est pas uniquement le produit, c'est l'ambiance. Je dirais, je parlais tout à l'heure d'Eriksson, et Rikson, il ne travaillait pas différemment des autres, mais il avait une capacité personnelle. Il ne faut pas oublier que le thérapeute, le psychothérapeute, il travaille avec sa psyché. Oui, comme on est en train de faire là. Oui, on est en train de faire là. Donc c'est échange, c'est relationnel avant tout. Oui, c'est échange, c'est un échange, en effet. D'ailleurs, parenthèse, vous avez des gens avec qui on se sent plus intelligents qu'avec d'autres. Intelligents au sens où on utilise des vocabulaires qu'on utilise rarement, vous voyez, donc on sent qu'il y a une interaction inconsciente, intersubjective, très forte. Bon, donc ces plantes sont utilisées dans un contexte où il y a un encadrement, il y a un chaman, c'est rituel, c'est sacré, c'est... Et ça ne fait pas du mal à nos petites cellules, à nos petits neurones. Toutes les études ont montré que dans ce cas-là, ou quand c'était fait par des médecins, avec des doses, etc., c'était positif, l'effet était positif. D'accord, tant mieux. L'alcool, on est d'accord que ça a atteint les neurones. Ah non, l'alcool, c'est... D'accord, le H, on est d'accord que le H, même si ça relaxe... C'est-à-dire que le H, ça crée un syndrome amotivationnel. C'est-à-dire... C'est une drogue. Sans motivation. Oui, mais parce que c'est un usage répétitif. Mais ça crée des bipolaires quand même. Par contre, la marigeane est cultivée en Israël, est vendue dans tous les pays d'Europe comme médecine. C'est-à-dire que c'est une marigeane médicale. Oui. Elle est vendue... Si, si. Non, mais d'accord, d'accord. Bien sûr. Elle a des effets sur la douleur et sur la dépression. Bon, mais elle a peut-être des effets sur les neurones de notre cerveau. Écoutez, ils ont mesuré ça. Apparemment, il n'y a plus que la France qui ne diffuse pas ce médicament. D'accord. Moi, je regarde juste factuellement en bas de chez moi et je vois que les petits jeunes, ils sont quand même bien largués. Et qu'ils deviennent bipolaires. En bas de chez vous, ils prennent des trucs, on ne sait pas d'où ça vient. C'est ça. Il faut aller dans le 16e pour se droguer. Là, on ne risque rien. Bien. Alors, revenons sur notre discussion. Enfin, on ne l'a pas quitté parce que là, justement, on a déjà parlé de cette chamane mexicaine puisque là, vous venez de parler du champignon. Donc, voilà. Vous avez eu une expérience comme ça. Oui, plusieurs. Et je vous avais posé la question, en tant que psychiatre, vous vous permettez d'envoyer des patients, voire des médiums ? Pourquoi ? Excessivement rarement. Jamais, en principe, parce que j'ai dit tout à l'heure qu'il fallait que chacun soit responsable de sa vie parce qu'on a des épreuves, entre guillemets, qu'on doit surpasser, dépasser. Et donc, je me souviens d'une personne à qui on a dit, une femme à qui on a dit, dans ce contexte-là, tu vas avoir un enfant. En fait, cette personne qui ne savait pas si elle en voulait un ou non. Ça l'a programmé. Voilà, ça l'a programmé. Alors, médium et oracle, on va dissocier quand même. Oui. Alors, médium, je vous parlais de médium pour l'instant, je ne vous parlais pas de voyant, l'avenir, etc. Vous avez envoyé quelqu'un, voire une médium, qui allait lui confirmer que la personne n'était pas morte, finalement. Enfin, qu'elle a été dans un autre état. Oui, c'est ça. Parce qu'elle est quand même bien morte. Voilà, oui, elle est morte, mais elle continue. Ça va être difficile de lui faire avouer ça. C'est-à-dire qu'elle n'est pas morte. Je vais le faire plus clair. Elle est morte. C'est un défunt, certes, mais il continue de vivre autrement ailleurs. Voilà. Et c'est votre pensée. Vous avez... Voilà, j'en étais là quand je vous parlais de ça. Bien sûr, c'est ma pensée. Parce que, de fait, on a des signes, des signes de défunt. Et cette Jacqueline qui vous a parlé de ce copain qui co-écrivait un livre avec vous, elle a poussé très, très loin les détails ou parce que... Ah oui, très loin. Très loin. Vous en avez, vous, en tant que psychothérapeute, psychiatre, hypnotiseur, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Spécialiste de la trans, spécialiste des chamanes. J'arrête là, mais en tant que spécialiste, vous en avez conclu quelque chose de particulier sur la vie après la mort ? Si vous voulez, on a forcément... On réfléchit. Bon, on est au stade de croyance dans le sens où on n'a pas, si on raisonne en scientifique, on n'a pas de preuves avérées au sens scientifique. Votre expérience à vous avec Jacqueline ? Ah non, mais maintenant, quand j'ai dit tout à l'heure, il y a des faits, ça fait partie des faits. Il n'y a pas que moi, il n'y a pas que Jacqueline. Moi, j'ai eu des parents décédés, j'ai eu des signes aussi, des signes, voilà. J'en ai eu comme beaucoup de gens. Style synchronicité ? Plus que ça, même, des signes matériels. Des signes matériels. Alors, on fait un petit jeu. On arrive à la fin de la première partie, je sens qu'on va en faire plusieurs. Je vous en raconte, parce que moi, j'ai perdu mon père cette année. Et je dis ça avec un grand sourire, c'est parce que j'ai une foi, une certitude en l'au-delà. Donc, le pauvre, il avait un cancer. Et au bout d'un moment, on se dit qu'il vaut mieux être plus heureux ailleurs que dans un lit d'hôpital. Et de son vivant, comme il était en... Ça va vous passionner, ça va passionner la France entière. De son vivant, on s'amusait, avant même qu'il soit malade, à faire des petits steps. Vous savez, ces petites pierres qu'on rajoute les unes sur les autres, comme il habitait du côté de Saint-Brieuc. Il y avait des galets. Et j'en mettais un gros, puis m'en mettais un autre. Et puis, on faisait tenir ça en équilibre. Et au bout d'un moment, on trouvait ça sympa, ces petits cailloux, les uns sur les autres. Un peu... Les petits kernes, exactement. Spéciales hindous. Bon, bouddhistes. Mais de tout petits, comme ça. Et j'en ai ramené dans sa maison. Et lui, il m'en a renvoyé par chronoposte. Il avait mis de la colle pour que ça tienne. Et j'en ai dans mon jardin. Bon, la colle, ça n'a pas tenu. Mais enfin, je ne détaille pas plus. Bref, c'était un petit jeu entre nous de construction dans le hasard, dans l'improbable, dans l'équilibre, de monter le plus possible avec des cailloux qu'on associe, qu'on trouve comme ça au bord de la mer. Et à son décès, quelques jours plus tard, pour l'enterrement, il s'est fait incinérer et il a demandé à ce que ces cendres soient dispersées dans la mer. Donc ça n'a pas été très joyeux, bien sûr, on y allait avec toute la famille. Mais sur la plage, après avoir fait la dispersion, en remontant pour reprendre la voiture sur le parking, sur la plage, on a vu un kern. Au beau milieu de la plage, à Galais. Donc bon, il était 10 heures du matin, il y a eu marée haute et marée basse avant, il y a eu du vent, même si quelqu'un l'avait fait. En plus, il pleuvait, donc ce n'était pas le matin qu'ils ont pu le faire. Et donc on a vu ça. Et là, voilà, voilà un signe qui dit je suis ailleurs, je suis haute part, je suis dissiméné dans la mer. Ça reprend la poupée de sel qui fond dans l'état océanique. Mais là, concrètement, physiquement, j'ai eu au moins 5 galets les uns sur les autres mis par quelqu'un que j'extrapole. Moi, je lui dis, c'est mon papa qui l'a fait pour me faire un signe. Mais peut-être mis par un enfant qui ne sait pas pourquoi il l'a fait, mais qui a suivi ce qu'on a demandé de lui faire. Oui, moi, j'ai eu la même expérience que vous. Ah, alors ? Eh bien, quand ma mère est décédée, effectivement, on a mis les cendres effectivement à la mer où ma fille avait jeté une lettre avec un bouquet de lisse. Et l'année d'après, donc dans la campagne, dans le Cotentin, il est poussé des lisses au jour de sa mort. Il était fleuri le jour de sa mort, c'est-à-dire jour de la Sainte-Marie, le 15 août. Et donc, ça fait quand même 25 ans que je fréquente le Cotentin dans cette maison. Il n'y a jamais eu de lisses qu'ils n'ont jamais repoussé. Ah, c'est comme Saint-Thérèse avec des rosses qui ont... Alors, ça, plus évidemment d'autres choses. Ma fille était toute seule dans la maison un jour avec un de ses copains. Elle parlait de sa grand-mère. Et il y avait un mortier, vous savez, en gré, ou un truc... qui s'est retourné sur la table de la cuisine et ils ont eu une peur, panique, ils souhaitaient fermer les portes. Ils sont... Il y a du vent dans le Cotentin, mais quand même à ce point-là... Surtout dans la cuisine, quand même pas. Donc, voilà, entre autres, ça fait partie des choses où je sais que ma fille était extrêmement... Elle a pris peur ? Interloquée. Ah oui, non, ils ont eu peur. C'est ça qui est embêtant ? Parce que, bon, sur Internet, il y a aussi plein de ghost search, de gens qui s'amusent à trouver les fantômes dans les maisons hantées et qui vont dans des demeures. Ils n'ont même pas le droit d'y aller, mais ils filment en espérant avoir des contacts. Mais ils le font pour faire peur, pour avoir le plaisir d'avoir des frissons. Alors que ce bruit, ce n'est pas pour faire peur, c'est pour faire un contact. Oui, mais moi, je me mets à sa place, il fait nuit, c'est le soir, c'était l'hiver, ou je ne sais pas, enfin, à une époque où il n'y a pas le jour tombe tôt, il discute avec... Elle raconte l'histoire, je ne sais pas, de sa grand-mère, etc. Et tout d'un coup, le truc se retourne et bon, voilà, ça lui a fait la trouille. Donc, on a une programmation mentale où on a peur de ça aussi. Oui, bien sûr. On a peur de la mort. Bien sûr. Tout petit, on lui dit des histoires de fantômes et on a peur de la mort. Alors qu'on se trompe dans d'autres pays non occidentaux, on accepte la mort et on la trouve belle. Bien sûr. Vous nous raconterez... Ah, c'est un teasing pour la deuxième partie. Vous nous raconterez quelque chose que j'ai lu dans Aux portes de la conscience aux éditions, interéditions. Docteur Edouard Collot, vous nous raconterez quelque chose du style quand vous avez fait un stage ou un colloque à peu près face à 10 personnes et que justement, il s'est passé quelque chose à la fin du colloque. Donc, on verra ça dans la deuxième partie. C'était un teasing. Je veux terminer cette première partie pour vous dire que, bon, c'est bien beau. On s'échange des anecdotes de synchronicité, même plus de présence de signes de nos amis qui sont autre part ailleurs mais qui continuent de se manifester pour nous dire qu'ils sont justement autre part et ailleurs. Mais est-ce qu'on ne se crée pas dans sa tête ce genre de choses ? Est-ce qu'on ne se crée pas ces fameuses synchronicités ? Parce qu'après avoir étudié Freud, vous avez aussi étudié Jung. Jung, bien sûr. Carl Gustav Jung, c'est ça ? Et sa fameuse synchronicité, l'histoire du Cetuan Doré, du Scarabée d'Or, enfin bon, ça on connaît. Le contesté Jung, qui n'est pas enseigné à la faculté. Et est-ce que finalement on ne se raconte pas des histoires de fées ? Vous me parliez de l'importance de l'imaginaire mais est-ce qu'on ne se les raconte pas un peu ? D'accord, ça fait-il dans notre tête à ce moment-là mais enfin bon, est-ce qu'on ne fait pas des synchronicités qui n'existent pas ? Évidemment, si on commence à avoir trop de signes, ça peut devenir inquiétant pour notre propre psyché. On peut se dire parce que tout est signe, si vous voulez. Bon, tout est signe. La synchronicité, c'est une coïncidence signifiante. Il faut que ça ait du sens pour vous. Pour vous ? Mais il faudrait que ça ait du sens aussi pour tous les autres. Ah non, ça n'en a pas. C'est ça le problème. Ça n'en a que pour vous. On peut se mentir à soi-même. Donc si vous voulez, on peut se mentir à soi-même et à ce moment-là, si on recherche... Moi, j'encourage mes patients à ne pas rechercher les signes. Vous voyez, parce que rechercher les signes, c'est très dangereux. On tombe sous le coup de l'autosuggestion et ça n'a plus de valeur. J'ai dit à un patient à trois jours qui pratique le yiking, cet art divinatoire, et il le fait trois fois par jour. Je lui ai dit, il faut arrêter. Parce qu'en gros, il le fait jusqu'à ce qu'il ait la réponse qu'il attend. Et ça, ça n'a pas de sens. Non. Alors que Jung a montré tellement de choses extraordinaires. Je lisais un article dans une revue, vous connaissez sans doute, j'ai perdu le nom, sur l'astrologie. Or, Jung a montré quasiment formellement que l'astrologie, c'était de la voyance. C'est-à-dire que Jung a montré qu'en fonction du résultat que vous attendez, vous allez le trouver. Bon, l'astrologie, c'est un support de voyance. Il y a beaucoup d'astrologues ou de voyants qui l'ont dit. Et cet article nous ressort les statistiques du 19e siècle pour vous dire que ça marche. C'est un système symbolique qui est très valable en tant que tel, mais ce n'est pas les astres qui fonctionnent derrière. Enfin bref. Comme la numérologie, enfin tout ça. Quoique, je vais défendre un tout petit peu l'astrologie, bien que ce ne soit pas du tout mon truc. On m'a fait plus d'une fois mon thème astral. mon thème natal ou un tout dans le genre. C'est parlant parce que tout le monde n'a pas les mêmes figures. Mais oui, mais je vais vous dire pourquoi c'est parlant. Parce que moi, je vous le fais, ce sera parlant. Oui, parce qu'après, vous pouvez interpréter. Un, parce que vous allez me croire. Moi, je l'ai fait ça. Je me suis installé comme astrologue à un moment quand je travaillais dans un établissement pour enfants. Vous savez, c'était la carmèse. J'ai dit, bon, moi, je serai l'astrologue. J'avais pris un petit logiciel qui existait. Quelqu'un ? Les gens sont tellement prêts à vous croire que je suis passé pour le... Vous voulez me consulter après ? Vous voyez, bon, ça, c'est la page. Mais en plus, l'intuition. Quand vous avez l'astrologie, on vous dit, il y a une planète lourde qui va passer dans votre maison. Alors, vous avez le choix. Toujours en astrologie, vous êtes toujours entre plus et moins. C'est-à-dire, la planète lourde ou bien les destructrices. Si elle est destructrice, c'est la catastrophe, mais ça peut aussi être la renaissance. Bien sûr, dans ces cas-là. En fonction de l'intuition, vous allez pouvoir dire des choses. Je suis tout à fait d'accord. Et puis, mais, mais, sur mon thème astral, j'ai un carré qui se dessine. Je ne suis pas doué du tout en astrologie, mais c'était visuellement parlant pour expliquer que quand il m'arrivait quelque chose, j'avais tout en même temps. Puis après, plus rien ne se passait pendant moins sept ans. Mais quand il m'arrivait quelque chose, soit un deuil, soit un gagnant au loto, c'était concentré sur deux mois et pas plus, ce qui n'est pas le cas pour tout le monde. Et ça, ça se voyait sur le dessin de mon thème astral, que j'avais tous les problèmes ou toutes les bonnes choses en même temps et qu'après, c'était d'un calme et d'une platitude incroyable. Ça ne peut même pas me programmer, moi, parce que quand on a l'accident de voiture ou que vous avez quelqu'un qui meurt, vous ne le faites pas vous-même. Et c'est vrai que tout est ramassé pour moi. Il faut que je gère tout d'un seul coup et ensuite, je suis tranquille une fois que c'est bien géré. Ça, mystère. Il y a du mystère, de toute façon. Docteur Edouard Collot, on se retrouve dans la deuxième partie, si vous êtes d'accord. D'accord. Et vous allez nous raconter cette anecdote qu'on retrouve dans ce livre aux portes de la conscience chez l'INRES. de la conscience.